... Bonsoir, Yvanja Blanca. Bonsoir. Cette fois, vous venez en chanson avec ce livre qui s'appelle Goldman, aux éditions du Seuil. On va attendre un petit peu avant de chanter, quand même. Alors, par où commencer ? Il y a beaucoup de sujets avec ce petit livre. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est ce livre qui s'inscrit dans une actualité de rentrée absolument incroyable, puisque au moment où vous sortez ce livre sur Jean-Jacques Goldman, sort un film qui s'appelle Le procès Goldman de Cédric Kahn, qui raconte le procès du demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Il y a un film qui va sortir sur Bernadette Chirac. Il y a une série sur Bernard Tapie sur Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec les années 80 ? Vous êtes historien, d'après vous, comment ça se fait ? Bonsoir, merci d'être venu nous écouter. Merci à vous, Sylvie Asbrouck. Merci à Pierre Coutel, à toute son équipe, à la librairie MOLA. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je reviens toujours avec plaisir depuis plusieurs années. Et je voudrais exprimer à tous ma gratitude. Il y a une actualité Goldman et une actualité des années 80. L'actualité des années 80, je pense qu'elle est purement générationnelle. C'est que ceux qui ont le pouvoir d'écrire, de faire des films, de programmer de la musique, d'inventer des séries ou des livres ont été généralement formés dans les années 80 et arrivés à l'âge mûr, entre 40 et 50 ans. Je crois qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent, doivent se pencher sur leur adolescence et leurs années de formation. Dans les années 80, il s'est passé un certain nombre de mutations qui sont des mutations politiques, culturelles, musicales qui ont, en quelque sorte, façonné notre société, 30 ou 40 ans plus tard. Pour ce qui est de l'actualité Goldman, c'est un peu différent. Jean-Jacques, lui, est à la fois un artiste exceptionnel et il est unique par la place qu'il occupe dans le paysage français depuis presque 50 ans. C'est une hyperstar doublée d'un mythe. En quelque sorte, il est entré dans la légende de son vivant. Et vous avez raison de dire qu'il y a une actualité Goldman qui est plurielle puisque sort dans quelques jours un film consacré au procès du demi-frère de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Pierre et qui a longtemps été la seule star de la famille Goldman et qui était le gauchiste gangster que l'on connaît. Et ça, je pense que ça renvoie à l'extraordinaire richesse intellectuelle, politique de la famille Goldman qui est en quelque sorte une branche dont plusieurs rameaux de la gauche française ont poussé. Et vous avez d'un côté le père communiste, le demi-frère gauchiste et donc Jean-Jacques, le mien si je puis dire, chanteur de tendance sociale démocrate. Mais dans ces chansons, on retrouve cet état d'esprit et même dans l'attitude puisque ce film qui sort le 27 septembre, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu en avant-première lundi, vous l'avez vu ? Oui, moi aussi je l'ai vu. Dans ce film, on voit bien quand même que d'abord, Pierre Goldman est un homme brillant et puis surtout, il a une forme de loyauté qu'il ne démore pas de ses idées et on retrouve de ça dans la description que vous faites de Jean-Jacques Goldman dans ce livre, c'est-à-dire des types droits dans leurs bottes par rapport à leurs idées et qui en fait préfèrent sortir du champ d'une actualité si elle ne correspond pas plutôt que de la critiquer, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps à juger. En fait, ils en sont, ils n'en sont pas, mais ils sont assez égales à leurs idées, non ? Oui, on peut faire une comparaison entre les deux frères qui ont une certaine rectitude, une certaine droiture, peut-être pas morale, mais en tout cas idéologique. Ils sont tous les deux des enfants de la guerre dans la mesure où la guerre, son chaos, sa violence les ont marqués. Ils ont réfléchi tous les deux à leur judéité parce qu'après tout, ils ont non seulement le même père, mais ils ont le même patronyme. Chacun a une judéité différente, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont exploré chacun à sa manière. Pierre est plutôt un juif flamboyant qui aurait aimé voir son nom sur l'affiche rouge et qui aurait aimé en quelque sorte que l'indignité des Goyes contribue à sa dignité de juif. Enfin, il n'est pas né à Berlin en 1942, mais à Paris, enfin en tout cas, il a vécu à Paris, il vivait à Paris dans les années 60 et 70 où il n'y avait pas d'antisémitisme, en tout cas pas de la même manière qu'à Varsovie ou à Berlin pendant la guerre. Et quant au judaïsme de Jean-Jacques, il est beaucoup plus discret, fidèle à la fois à l'exégèse biblique et à la question de l'intégration. On y reviendra si vous voulez. Mais il y a quand même une chose que je voudrais signaler et qui m'a un petit peu gêné dans le film, c'est que dans le film, Pierre Goldman est essentiellement présenté comme un rebelle, un quasi-révolutionnaire, quelqu'un qui déteste la police, le racisme, évidemment. Et tout ça est sans doute relativement louable de sa part. Mais enfin, c'est quand même un délinquant extrêmement violent, ce qui n'est pas dit dans le film. Il y a la question du double meurtre pour lequel il a été acquitté, donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais pour ce qui est des braquages qu'il a reconnus, moi qui ai eu accès aux dossiers d'instruction, ce sont des braquages extrêmement violents. Et comme moi, je n'ai aucune fascination ni pour la violence, ni pour les délinquants, je me permets quand même de faire cette précision. Vous dites, on y reviendra, sur l'intégration. Qu'est-ce que vous voulez dire de particulier sur l'intégration ? Je pense qu'on peut longuement parler du rapport de Jean-Jacques Goldman au judaïsme. Goldman est juif. Il ne s'en est jamais caché. Il ne l'a jamais crié sur les toits non plus. Mais enfin, tout le monde le sait. De toute façon, quand on s'appelle Goldman, c'est difficile de le cacher. Et lui-même a toujours dit qu'il n'avait pas fait le choix de prendre un pseudonyme ou un nom de scène. Typiquement, il aurait pu s'appeler Johnny Hallyday. Mais non, il a choisi de s'appeler Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui, on est habitué à cette sonorité. Enfin, Jean-Jacques Goldman, c'est comme Jean-Claude Zilberstein. C'est quand même un prénom et un nom relativement banal. Et je le dis bien sûr en tant que juif, dont le père s'appelle Marcel Jablonka. C'est typique de cette dissonance avec un prénom très français, Jean-Jacques, et un patronyme très juif. Et donc là, c'est déjà une forme de désir d'intégration de la part des parents Goldman. Mais au-delà de ce prénom et de ce patronyme, il y a toute la question de la judéité de Jean-Jacques Goldman à travers ses chansons qu'on peut expliquer par un certain nombre de facteurs. Il y a d'abord la mémoire de la Shoah avec ce chef-d'oeuvre qui est selon moi la chanson « Comme toi », qui est une des premières chansons mémorielles en rapport avec la Shoah en France dès le début des années 80 au moment où la carrière de Goldman démarre à peine. Il y a ensuite le rapport compliqué, douloureux à l'intégration, la place des minorités dans cet état fanatiquement assimilateur qu'est la France. Et donc, il y a certaines chansons de Jean-Jacques Goldman qui sont des réflexions sur le rapport entre la minorité et la majorité. D'un côté, Jean-Jacques Goldman marche seul. Il appartient à sa singularité minoritaire. Et de l'autre, il chante un canon qui s'appelle « Ensemble ». Donc, c'est toujours une hésitation, une tension entre le singulier et la ressemblance ou, pour le dire autrement, entre la minorité et la majorité. Et je crois, enfin, troisièmement, que le terme le plus sensible dans la judéité golemanienne, c'est ce que j'appelais tout à l'heure en souriant l'exégèse juive, c'est toutes les chansons du départ, de l'exil, de l'arrachement, comme l'Éternel dit à Abraham dans la Genèse 12,1, « Quitte la maison de ton père, mets-toi en route et pars ». Et ça, c'est un commandement divin que Jean-Jacques Goldman n'a cessé d'exposer, sur lequel il n'a cessé de méditer dans des chansons comme « Long is the road » ou « Là-bas » ou « On ira », « J'irai ou tu iras ». Enfin, toutes les chansons du départ qui sont, pour moi, vraiment la matrice du golemanisme. Vous dites dans ce livre que déjà à 25 ans, vous aviez déjà une théorie sur le succès de Jean-Jacques Goldman. Elle a évolué depuis ? Je veux dire par là que Jean-Jacques Goldman, je ne l'ai pas aimé quand j'étais ado. Au moment où la Goldmania battait son plein, j'avais 12, 13, 14 ans, je regardais le top 50 comme tout le monde, comme les ados de mon âge. Mais Jean-Jacques Goldman, je ne l'aimais pas spécialement. Et encore aujourd'hui, je connais beaucoup mieux le répertoire de Gainsbourg et de Renault que celui de Goldman. Et il a fallu presque 10 ans, 15 ans pour que je m'intéresse à Goldman. J'étais déjà un jeune adulte. Et donc, ce retard à l'allumage, en quelque sorte, s'explique par le fait que je crois que je ressemblais trop à Goldman. J'étais un petit Goldman et maintenant, je suis devenu un grand Goldman. Je veux dire par là que Goldman, par ses chansons, par son parcours, par sa manière d'être, répondait à des questions que je me posais confusément autour de la famille, l'immigration, la judéité, la gauche, la masculinité. C'est évidemment la raison pour laquelle j'ai fait ce livre encore 10 ou 20 ans plus tard. Et pour répondre à votre question, oui, j'avais une espèce de proto-théorie du Goldmanisme. Et comme je le raconte dans mon livre, j'ai essayé de séduire celle qui est devenue ma femme, c'était il y a 25 ans. Quand j'y repense, j'ai un peu de la pitié pour moi parce que c'était quand même une drôle de manière de draguer, d'asséner comme ça une théorie du Goldmanisme. Enfin, il faut croire que ça a marché, n'est-ce pas ? C'était laquelle, à l'époque, vous vous souvenez ? Cette théorie du Goldmanisme ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme pour qu'elle vous épouse ? Je vais parler de Goldman. Ça, c'est une chose, mais ce n'était pas une dissimulation ni une tromperie sur la marchandise. Puisque, comme je vous le dis, Goldman, c'était un parcours d'intégration, la judéité, une masculinité fragile. Donc, d'une certaine manière, à travers Goldman, je faisais à ma future femme le portrait de l'homme que j'étais. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'était une manière pudique de lui faire mon propre portrait. Ma théorie, je ne sais plus très bien ce que je disais à l'époque, mais c'était autour de la morale Goldman, c'est-à-dire faite de discrétion, de fidélité au passé, de gratitude, de croyance dans la méritocratie. Je crois que ça tournait autour de ça. Et puis aussi, une volonté d'être en quelque sorte l'avocat ou le porte-parole des humbles, des petits, des disparus, des oubliés. Et ça, c'est presque le programme historiographique que j'ai mis en œuvre par la suite. Il y a quelque chose aussi du masculin et qu'on retrouve pas seulement dans ce livre-là que vous signez, Yves-en-Jablanca, mais dans d'autres de vos livres sur la représentation de la vulnérabilité masculine. Et Jean-Jacques Goldman, c'est un peu le premier ou dans les premiers qui ose être un jeune homme qui ne soit pas dans cette pleine virilité à la mer d'artapie ? Oui, et pour mieux le comprendre, il faut décrire la scène rock française ou mondiale dans les années 70-80. Pour se cantonner à la scène rock française, vous avez Johnny, le taulier, qui descend de sa harley pétaradante avec son blouson de cuir, ou vous avez Renaud qui chante « Où est-ce que j'ai mis mon flingue ? » qui défie la société et les bourgeois, ou vous avez Balavoine qui a aussi un blouson de cuir et qui lui est un écorché vif qui est capable de dire ses quatre vérités à Mitterrand. Ça, c'est des formes de masculinité qui sont beaucoup plus viriles, qui sont suractives avec un certain nombre de codes, je disais, le cuir, l'arme, la moto, ce qui est typique de la masculinité viriliste. Et Jean-Jacques Goldman, c'est tout le contraire. Jean-Jacques Goldman, lui, ne performe, il ne performe aucune masculinité. Lui, il se présente tel qu'en lui-même, un gars un peu paumé des classes moyennes, il sort de Montrouge, il sort de sa banlieue, il va y revenir bientôt, il se balade à scooter. Et puis, dans de nombreuses chansons, il reconnaît la part d'angoisse, de solitude, de trouble qui est la sienne. Et ça, c'est rarissime dans la scène rock française. Le seul équivalent, c'est peut-être Alain Souchon, mais Alain Souchon, il le fait plutôt à la manière du petit garçon. Donc, c'est quand même différent. Je crois que le seul équivalent, c'est le modèle de Jean-Jacques Goldman, c'est Michel Berger. Et Michel Berger, lui, il est dans des thématiques très proches. Le sentiment de solitude, la rupture amoureuse, le décalage par rapport au code de la virilité obligatoire. Voilà, je crois que c'est vraiment les deux exceptions. Dans votre livre, à un moment donné, il y a une phrase dans laquelle vous dites que finalement, ce portrait-là, de ce jeune homme-là, c'est plutôt un portrait qu'on trouve dans la littérature. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de prendre en main son destin et de s'inventer de manière un petit peu autocréateur ou démiurgique, c'est vrai que ça appartient davantage à la littérature. On peut penser à des personnages comme Rastignac ou comme Martin Eden de Jack London, héros que Jean-Jacques Goldman aimait et admirait. Jean-Jacques Goldman, par parenthèse, est quelqu'un de très cultivé. Donc, il a lu du Jack London et il est capable de parler de littérature du XIXe ou du XXe siècle. Et Jean-Jacques Goldman, lui, adhère à cette croyance de l'autocréation du gars qui va s'en sortir tout seul et il apporte ces thématiques dans la chanson. C'est assez rare parce que c'est, à mon avis, un des seuls qui parle en ces termes et on le voit dans une chanson comme « Là-bas », par exemple, qui est vraiment une des chansons centrales du répertoire goldmanien, chanson dans laquelle le héros s'arrache au confort conjugal, familial, national pour partir. Vers quoi ? On ne sait pas bien mais il part. C'est exactement la même thématique que dans « On ira ». C'est pour ça que pour moi, encore une fois, c'est vraiment des chansons très centrales qui sont par ailleurs très belles et très fortes. Et c'est des chansons par lesquelles Jean-Jacques Goldman rejoue la légende de son propre père puisque son père était donc un juif de Stettel qui a quitté la Pologne misérable et antisémite dans les années 1920 et qui a tenté sa chance pour vivre une histoire d'amour avec la France. Et ce parcours compliqué, chaotique de tant de millions de Juifs au XXe siècle, le père Goldman ou mon propre grand-père dont j'ai raconté l'histoire par ailleurs, eh bien, il revient au fils de raconter cette épopée, cette geste. Et ça, c'est peut-être un autre point commun que j'ai avec Jean-Jacques Goldman, c'est que c'est parce que les fils sont arrivés et sont nés dans une France en paix, riche et tolérante, c'est parce que les fils sont arrivés qu'ils peuvent raconter le chemin de leur père. C'est ce que j'ai fait dans mon histoire des grands-parents, mais c'est aussi, bien sûr, ce qu'a fait Jean-Jacques Goldman parce que dans de très nombreuses chansons, il raconte l'histoire de son père qui donc s'est fait tout seul et qui a réinventé sa vie en quittant son pays natal pour un autre, pour son pays d'accueil. Mais il y a une chose très importante et je voudrais le dire par correctif, c'est que Jean-Jacques Goldman est convaincu par la force méritocratique de ses émigrés, de ses hommes des murges, mais il ajoute tout de suite l'importance des institutions d'intégration républicaine, typiquement l'école. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement se faire tout seul. Il faut l'aide des institutions et en particulier de la République sociale. D'où l'importance de chansons comme Envole-moi où il rend hommage aux profs, à l'école parce qu'on ne peut pas complètement se faire tout seul. Il faut toujours l'aide des institutions républicaines. Alors cette aide, elle suscite un grand respect, une forme de mémoire et c'est intéressant parce que dans votre livre, il n'y a pas à aucun moment et pourtant il y a quelques pages, il n'y a pas le mot culpabilité. Mais est-ce qu'il y a du goût de la culpabilité dans ce côté ? Le succès, c'est péché ? Ah non, je pense que Goldman a toujours recherché le succès et c'est parce qu'aujourd'hui il est devenu l'homme extrêmement discret et le quasi-disparu qu'on connaît tous. C'est pour ça qu'on l'oublie. Mais dans les années 70, Goldman a déployé une énergie extraordinaire pour percer. Il a tout fait pour avoir du succès. il s'est frotté à tous les genres. Il a essayé de toutes les manières d'avoir du succès et paradoxalement, ce qu'on appelait à la fin des années 70 la nouvelle chanson française, cette nouvelle chanson française a commencé sans lui. C'est-à-dire en 1976-77, quand Jean-Jacques Goldman sort ses premiers 45 tours en français qui n'ont aucun succès, qui sont même des fours commerciaux, au même moment, il y a les premiers tubes de Michel Berger, France Gall, Cabrel, Souchon, Renaud. Toute l'histoire aurait pu se passer sans lui. Cinq ans plus tard, c'est son tour et on connaît tous l'histoire. Mais d'une certaine manière, ce succès, il est allé le chercher avec les griffes, avec les dents. À mon avis, c'est un malentendu de croire que le succès serait péché. En revanche, il a toujours eu une attitude très complexe vis-à-vis du succès et d'une certaine manière, Jean-Jacques Goldman aurait voulu faire des chansons qui marchent mais dont l'auteur ne serait pas connu. À la fois, le succès et l'absence de notoriété. Et on sait bien que ce n'est pas possible d'être à la fois un chanteur qui marche mais un anonyme. C'est quelque chose qui est impossible et ça explique la sortie qu'il a faite au sujet de mon livre dont on reparlera si vous voulez. Mais en fait, il embrasse un paradoxe et même le fantasme d'un paradoxe qui consisterait à être un chanteur à succès mais qui ne serait pas connu. Et ça, c'est complètement impossible. Alors, parlons-en, n'attendons pas pour en reparler comme vous le dites puisqu'en l'occurrence, on a la sensation que ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que finalement, sa disparition est liée au fait qu'il n'embrasse pas le show business et que ce qui l'intéresse, c'est son public et uniquement son public. D'ailleurs, il se déplace facilement, il répond à ses fans, il a beaucoup de respect pour les gens qui écoutent sa musique mais alors par contre, il n'adhère pas du tout aux mondanités du show business. Et en fait, c'est ça le point d'orgue, c'est qu'il est dégoûté par ce qu'on fait du succès ? Non, je pense qu'il est dans cette contradiction qui consiste à vouloir conjuguer le succès et l'anonymat. Et d'une certaine manière, il y a eu des périodes de l'histoire où c'était possible. Par exemple, au Moyen Âge, certains chefs d'église ou certains directeurs de conscience dans des abbayes avaient énormément de succès spirituel, mais ils n'étaient pas connus. Donc d'une certaine manière, c'est possible de disjoindre les deux. Mais à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment où on entre dans ce qu'on appelle la modernité avec des réseaux commerciaux, les médias de masse, enfin en tout cas les médias très populaires, à partir du moment où il y a une opinion publique, c'est impossible de disjoindre le succès et la notoriété. Le premier qui s'en est aperçu à ses dépens, c'est un autre Jean-Jacques Rousseau et Rousseau a énormément souffert d'être à la fois l'intellectuel et l'écrivain le plus célèbre d'Europe, le plus lu et quelqu'un qui était harcelé dans la rue puisque quand il allait au café, il y avait une émeute. Imaginez Jean-Jacques Goldman qui se balade dans les rues de Bordeaux au moment où je parle, on sort tous pour aller le voir. Donc on entre à partir du XVIIIe siècle dans une autre configuration qui est celle de l'hyperstarification. Le premier a été Jean-Jacques Rousseau mais il y en a eu d'autres parmi des comédiens, des artistes, des intellectuels et donc on en arrive à Jean-Jacques Goldman et il a ressenti je pense cette fatigue de la notoriété qui s'associe aussi à la discrétion de l'enfant d'immigré à qui on a enseigné qu'en situation de minorité, il vaut mieux ne pas se faire trop valoir aux yeux de la majorité parce qu'un juif qui la ramène encoure toujours de possibles violences. Alors il n'y avait pas des pogroms à Montrouge dans les années 50 mais il y avait des pogroms dans la Pologne de son père ou dans l'Allemagne de sa mère. Et je pense que cette association fatigue de la notoriété et habitus de l'enfant d'immigré ça explique l'espèce de syndrome de Jean-Jacques qui consiste à être une hyperstar et à avoir le fantasme de l'anonymat comme si moi historien je ne pouvais pas écrire sur lui et là on entre dans une forme de délire rousseauiste. Et justement vous êtes historien vous écrivez sur lui alors qu'il ne veut pas qu'on parle de lui et d'ailleurs il vous le fait savoir par l'intermédiaire du cadar enchaîné qu'est-ce que ça vous a fait comment vous situez-vous dans cet environnement où en fait ce type ne veut pas que vous parliez de lui ? Alors d'abord je n'ai pas été surpris je n'ai pas été surpris par cette sortie alors je vais quand même dire pour ceux qui ne seraient pas au courant quelques semaines quelques jours après la sortie de mon livre le canard enchaîné a réussi l'exploit de faire parler Goldman mais le vrai exploit c'est moi qui l'ai réussi c'est moi qui ai réussi à faire parler Goldman et donc Jean-Jacques Goldman a exprimé sa tristesse vis-à-vis du livre et de ceux qui s'intéressent à mon livre en fait à lui alors je n'ai pas été surpris par cette par cette sortie critique en forme d'hommage malgré tout je n'ai pas été surpris parce que dans les années qui ont précédé j'avais écrit à Jean-Jacques Goldman par courtoisie pour lui dire que j'étais en train de faire ce livre et aussi pour lui demander accès à certaines de ses archives puisque je suis un historien et que j'ai besoin de sources et je n'avais pas eu de réponse à ma lettre je pense qu'il l'a reçue mais je ne suis pas sûr par ailleurs j'avais écrit à son frère et producteur Robert Goldman qui lui m'avait fait une réponse aimable mais négative donc d'une certaine manière je sentais que la famille n'était pas trop pour alors comme je vous l'ai dit il me semble que Jean-Jacques Goldman embrasse ce fantasme de la star anonyme ou du chanteur à succès qui n'est pas connu bon moi mon rôle n'est pas de lui donner raison ou tort mon rôle en tant qu'historien est d'analyser ce fantasme qui remonte à je vous l'ai dit à Jean-Jacques Rousseau par ailleurs votre question et la sortie de Goldman pose une question de fond et c'est une question importante à laquelle je réponds en plusieurs minutes c'est une question de fond qui consiste à demander qui écrit l'histoire des gens qui écrit l'histoire des gens et bien la réponse c'est les historiens c'est pas les gens c'est pas les gens qui écrivent l'histoire des gens c'est les historiens qui écrivent l'histoire des gens donc de même que j'ai écrit l'histoire de mes grands-parents qui ne m'ont pas donné leur accord de même que j'ai écrit l'histoire de Laetitia Perret qui ne m'a pas donné son accord je précise que je n'ai pas rencontré ni mes grands-parents ni Laetitia puisqu'ils ont tous les trois été tués de même que j'ai écrit leur histoire de même j'ai écrit l'histoire de Jean-Jacques Goldman parce que un historien n'est pas quelqu'un qu'on autorise c'est pas quelqu'un qui demande l'autorisation nul n'est en droit d'entraver la mission sacrée de l'historien qui est de raconter notre histoire ce qui nous est arrivé et plus généralement qu'on soit un anonyme comme mes grands-parents ou une star comme Jean-Jacques Goldman on ne peut pas échapper à l'histoire voilà ce que j'aurais dit à Jean-Jacques Goldman si j'avais partagé une bière avec lui et alors pourquoi une biographie sur Jean-Jacques Goldman n'est pas plus généralement sur ces années 80 puisque dans votre livre ce qui est vraiment passionnant c'est qu'en plus vous replacez l'histoire de Jean-Jacques Goldman dans ces années assez foisonnantes politiquement socialement même judiciairement j'ai envie de dire et alors pourquoi cette figure-là ce personnage-là dans votre dédicace vous dites parce que la chanson populaire ça raconte quand même une culture c'est très important pourquoi ? mais vous l'avez dit mieux que moi ce livre n'est pas une biographie ce livre n'est pas une biographie il ne faut pas qu'il y ait erreur sur la marchandise c'est une réflexion sur une hyperstar devenue un mythe et qui appartient pleinement à la culture nationale et même je dirais au patrimoine collectif pour plein de raisons et c'est pour ça que Goldman nous est arrivé de la même manière que la mort de Laetitia nous est arrivé de la même manière que la Shoah nous concerne c'est pour ça que je fais ces livres-là c'est parce que ça renvoie à des identités collectives et donc non pas au petit secret de Jean-Jacques qui ne m'intéresse pas mais à Goldman au Goldmanisme à la Goldmania et à ce que ça dit de nous donc ce livre c'est une enquête historique c'est un livre d'histoire et de sociologie un petit peu et c'est aussi ce que j'appellerais une autobiographie collective c'est une autobiographie collective parce que ça parle de moi bien sûr mais surtout de nous de nos années Goldman de ce que Goldman nous a appris apporté d'amitié de tendresse d'amour d'émotion et donc c'est aussi un livre sur la politique dans la mesure où la famille Goldman représente plusieurs familles de gauche et c'est aussi un livre sur la place de la culture populaire ou de la pop culture et de la chanson en particulier dans nos vies et il y a un paradoxe qui est le paradoxe de la modernité que je trouve fascinant c'est le paradoxe suivant vous avez des chansons façonnées par l'industrie culturelle vendues à des millions d'exemplaires et ces chansons entrent très profondément dans nos intimités les plus singulières je trouve ça fascinant c'est à dire qu'on a tous et toutes le sentiment d'avoir vécu une histoire personnelle avec Goldman Johnny Balavoine Dalida etc pourquoi on est en fait des millions à penser ça et ça c'est la force de pénétration de la culture de masse et c'est pour ça que le livre que j'ai consacré à Goldman est très proche d'un livre que j'avais consacré à mon camping-car c'est des livres qui sont en fait très proches parce que ce sont des livres qui s'interrogent sur le point de contact entre la culture de masse les industries culturelles les objets cultes d'un côté et de l'autre nos histoires individuelles nos intimités et notre émotion ce qui fait qu'on est des individus dont le coeur bat quand on réécoute comme toi quand la musique est bonne ou j'irai ou tu iras ça va lui faire plaisir d'être comparé à votre livre sur le camping-car je suis sûre que ça va vous aider mais vous avez compris que ce livre ne fait plaisir à personne ce livre enfin cela dit je me suis fait plaisir à moi-même d'abord mais ce livre il est fait pour éclairer ce que nous avons vécu c'est ça mon travail alors justement ce que nous avons vécu c'est un changement puisque avant il y avait quand même avant l'époque Goldman il y avait des chanteurs qui chantaient déjà en français et donc d'ailleurs Jean-Jacques Goldman a été biberonné Brassens Brel Barbara alors qu'est-ce qui change dans les textes dans la chanson comment vous expliquez tout d'un coup voilà ce changement de texte oui c'est vrai on pourrait dire qu'il y a un son Goldman et le son Goldman se reconnaît à la première mesure non seulement des chansons qu'il chante lui-même mais encore des chansons qu'il a écrites pour tous les autres Johnny Hallyday Céline Dion Patricia Cass Patrick Fiori Khaled enfin ça fait du monde quand même et d'ailleurs comme j'ai essayé de faire une petite statistique la majorité des chansons de Jean-Jacques Goldman ont été écrits pour d'autres donnés à d'autres donc c'est une minorité de ses propres chansons qu'il a chanté personnellement bref il y a un son Goldman et je crois que le génie de Goldman si génie il y a n'est pas du tout révolutionnaire c'est pas c'est pas quelqu'un qui innove au sens où les Beatles par exemple ont créé ce qu'on appelle la pop au sens au sens classique Goldman lui son génie c'est plutôt un génie de la synthèse puisqu'il est capable de créer une chanson extrêmement poétique avec des sonorités rock swing avec presque du hard rock dans certaines chansons la capacité à associer plusieurs cellules musicales dans une même chanson et ça ça remonte à ce qu'il avait appris à l'époque de Taifong dans les années 70 ce qui fait qu'il est difficile de caractériser l'art goldmanien c'est à la fois du rock du blues du gospel de la chanson à texte de la poésie et je crois qu'il a ce génie de la synthèse et c'est ça qui le rend unique parce qu'il est comme un ogre ou comme une espèce de musicien complètement œcuménique qui est capable donc de façonner un tube avec des influences venues de partout ce qui est typique du rock le rock est un genre musical qui phagocyte jusqu'à la musique classique alors en fait vous l'avez dit vous-même 300 chansons je crois en 40 ans c'est ça à peu près oui ok c'est un peu le type qu'on appelle au secours aussi quand une carrière se casse la gueule parce que Mylène Farmer il y en a 2-3 qui l'appellent en disant bon alors là ça va pas comment ça Mylène Farmer vous croyez que Jean-Jacques Goldman a écrit une seule chanson pour Mylène Farmer non plusieurs mais en fait zéro zéro pour Mylène Farmer ok autant pour moi en attendant c'est quand même le type qu'on appelle au secours pour relancer une carrière et donc il y a quoi il y a un homme de sauveur aussi alors c'est amusant que vous fassiez cette confusion parce que Mylène Farmer est l'équivalent de Jean-Jacques Goldman du point de vue féminin enfin il y a deux méga stars depuis les années 80 qui ont inventé le pop rock c'est Goldman d'un côté Mylène Farmer de l'autre et d'ailleurs c'est pas un hasard si tous les deux ont reçu en 1995 ils ont reçu tous les deux la victoire des victoires de la musique c'est à dire pour le 20ème anniversaire des victoires de la musique il y avait une victoire de la victoire et donc c'est chacun qui l'a reçu dans sa catégorie et tous les deux ont inventé un pop rock à la française alors il y a une différence intéressante c'est que Jean-Jacques Goldman lui écrit ses chansons Paroles et Musique et les grands tubes de Mylène Farmer ont été écrits par Laurent Boutonna qui est donc un proche collaborateur de Mylène Farmer et sans doute que Jean-Jacques Goldman aurait préféré être le Laurent Boutonna d'une Mylène Farmer je pense que d'une certaine manière ce qu'il voulait c'est être un compositeur qui écrirait pour les autres mais qui ne serait pas sur le devant de la scène on en revient à cette discrétion maladive dont on parlait tout à l'heure et à cet égard on peut faire cette comparaison pour ce qui est de la manière dont Jean-Jacques Goldman a contribué à la carrière d'autres que lui c'est vrai c'est vrai qu'il a écrit des méga tubes qui font partie du répertoire de d'autres très grands chanteurs Johnny Hallyday Céline Dion Patricia Cass Calo Gero c'est des gens qui en fait doivent leur plus grand succès à Jean-Jacques Goldman lui-même mais comme Jean-Jacques Goldman l'a rappelé à certaines objections au moment de certaines objections qu'on lui a faites il a aussi écrit des chansons qui ont été des bides alors voilà pour respecter la modestie golemanienne je le rappelle alors moi je trouve ce parallèle aussi avec Mylène Farmer il est intéressant puisque Mylène Farmer aussi c'est une personnalité qui sait assez bien gérer ses disparitions oui vous avez raison on peut faire cette comparaison aussi du point de vue du mystère de l'aura de mystère qui entoure ces deux hyperstars ils gèrent leur carrière d'une main de maître mais aussi ils gèrent l'accès à leur personnalité de manière très restrictive puisque je crois qu'aucun d'entre eux n'a donné une interview depuis 10-15 ans en tout cas c'est deux grands artistes qui mettent en scène en quelque sorte leur disparition alors maintenant la comparaison s'arrête là parce que les thèmes sont très différents Goldman est plutôt du côté les grands tubes de Goldman sont du côté de l'optimisme de l'énergie c'est des chansons comme quand la musique est bonne ou encore un matin ou au bout de mes rêves donc c'est des chansons de l'énergie du vouloir vivre du départ vers des lendemains meilleurs et c'est pour ça qu'il a été si populaire auprès des jeunes adolescentes à qui il disait sois fière de ce que tu es réussie va au bout de tes rêves alors que Mylène Farmer elle est plutôt dans une déclinaison splinétique un peu entre ésotérisme dépression tentative du suicide donc d'un point de vue thématique ils sont vraiment opposés alors vous êtes devenu un pro de la chanson française de ces années là c'est à dire maintenant vous êtes incollable sur tous parce qu'il vous a fallu écouter et observer tous les autres pour écrire ce livre là oui mais ça c'est mon plaisir enfin rendez-vous compte ce que c'est que mon travail c'est d'être payé pour écouter des tubes de Jean-Jacques Goldman toute la journée enfin c'est quand même j'ai de la chance quand même donc oui quand je me suis lancé dans ce travail j'ai essayé de le faire de manière sérieuse c'est à dire systématique et j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le chant musical pour parler comme Bourdieu comment fonctionnait le chant musical dans les années 70-80 et j'ai essayé effectivement de comprendre comment certains chanteurs étaient soit de gauche soit de droite avec des niveaux de consécration plus ou moins importants et c'est pour ça que Jean-Jacques Goldman occupe une position absolument centrale dans le chant musical français il est de gauche mais modéré c'est à dire social-démocrate ni très à droite comme Sardou ni très à gauche comme Maxime Le Forestier ou Renaud donc il a une position politiquement centrale et il est au sommet de la consécration comme un Gainsbourg ou un Julien Clerc ou un Michel Berger donc il occupe vraiment le seul qui pouvait le concurrencer c'était Balavoine mais bon le destin en a décidé autrement puisque comme vous le savez Balavoine est mort tragiquement en 1986 mais d'un point de vue sociologique la mort de Balavoine libère le terrain et Goldman est le seul à avoir une telle une telle centralité et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir accès au chiffre de Deezer la plateforme de streaming Deezer grâce à l'équipe de recherche de Deezer et ça c'était passionnant c'était vraiment génial je suis très fier d'être le premier historien à travailler avec les sources de Deezer parce que ça montre les degrés de popularité le cycle de vie d'un tube il y a des tubes aujourd'hui en déclin il y a des tubes oubliés il y a des tubes intemporels comme la plupart des chansons de Jean-Jacques Goldman et ça les chiffres de Deezer le montrent de manière vraiment passionnante je me suis vraiment beaucoup amusé avec ces sources là votre femme elle est restée elle a résisté elle est restée tout court elle est restée tout court elle écoute est-ce qu'elle est restée tout court écoutez si je rentre demain la chanson française aussi je rentre demain je vous dirai si elle est encore là vous l'embrasserez pour nous mais en même temps on peut pas enfin on voit bien dans votre livre on peut pas lui reprocher de se méfier de la presse quand on voit les sources que vous citez Goldman vous lire ou ma femme non votre femme en fait on a bien compris qu'elle avait beaucoup de patience pour avoir écouté autant de musique oui parce que comme j'ai écrit ce livre et que j'ai beaucoup écouté Goldman je me suis fait des playlists personnelles pour écouter à la fois Goldman pour lui-même et Goldman pour les autres parce qu'il fallait aussi que je maîtrise tout le répertoire de Goldman pour autrui en quelque sorte donc je me suis fait des playlists et comme je cuisine beaucoup avec mes filles j'écoutais les playlists de Goldman en cuisinant avec mes filles et quand ma femme rentrait du travail elle disait encore Goldman et elle était saoulée en quelque sorte voilà donc je réponds sur ce point allez j'enchaîne donc je disais on le comprend un petit peu quand même Jean-Jacques Goldman de ne pas faire complètement confiance à la presse quand on lit votre livre et que vous faites référence à quelques articles de presse qui sont pour le moins discutables oui mais figurez-vous que je ne suis pas un paparazzi moi je suis un historien non non bien sûr mais ce que je veux dire c'est que cette discrétion elle est peut-être dans son ADN mais elle a été aussi en réponse à certains médias qui avaient la plume lourde pour parler de son travail oui vous avez raison de dire que Jean-Jacques Goldman a été honni par toute une partie de la presse française et tout particulièrement par la presse intellectuelle de gauche c'est-à-dire sa famille politique et quand j'ai dépouillé un certain nombre de sources j'ai été vraiment étonné enfin même consterné je ne sais pas quel mot employer je suis resté quoi par la violence symbolique qui s'est déversée sur lui dans les années 80 avec vraiment des mots extrêmement violents des attaques sur le physique sur sa voix des attaques sur sa manière de s'habiller avec des relents antisémites bien sûr enfin on entre vraiment dans les guerres culturelles à la française vous avez peut-être entendu parler récemment de la polémique entre Sardou et Juliette Armanet mais là on était dans les années 80 dans ces mêmes guerres culturelles à la française comme quoi la pop et la chanson c'est très sérieux parce que vraiment ça fait naître de telles haines qu'il faut vraiment que ce soit important dans la vie des gens et en l'occurrence la presse intellectuelle de gauche a été extrêmement violente et cruelle vis-à-vis de Goldman pour plein de raisons que je dirais rapidement par mot-clé d'abord par snobisme parce que Jean-Jacques Goldman incarnait les goûts de la France populaire la France des petites villes des campagnes des banlieues et pour la presse intellectuelle de gauche c'était méprisable et donc cet élitisme explique le mépris qui a été si violemment déversé sur Goldman le deuxième critère c'est qu'on a toujours reproché à Goldman de ne pas être assez radical trop peu radical trop peu révolutionnaire trop mou en fait pas assez Pierre quoi pas assez Pierre Goldman trop Jean-Jacques Goldman mais pas assez Pierre Goldman il aurait fallu que lui-même il appelle à la révolte qui fasse pourquoi pas des braquages ou en tout cas qui fasse l'éloge des voleurs et des rebelles comme d'autres chanteurs du reste et Jean-Jacques Goldman lui il était beaucoup plus dans la gauche pragmatique la social-démocratie donc il n'avait rien à voir avec cette gauche révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire et dernier aspect très important c'est la misogynie Jean-Jacques Goldman a été adulé parce qu'il était par ailleurs quand même il avait quand même énormément de succès il était adulé par des adolescentes des jeunes filles de classe populaire de classe moyenne donc la fan type de Goldman c'est la fille de Seine-et-Marne de l'Oise de l'arrière-pays niçois du Bordelais de la région toulousaine du Nord-Pas-de-Calais bref les filles de classe populaire et moyenne des petites villes ou des campagnes et ça c'est sûr que pour le patriarcat rock de rock'n'folk de Télérama ou de Libération c'est sûr que c'était méprisable donc Goldman a été méprisé et Goldman méprisé c'était aussi son public qui devenait méprisable et ça je crois que c'est très intéressant pour comprendre les guerres culturelles des années 80 jusqu'à nos jours et là vous comprenez bien pourquoi l'historien que je suis était vraiment passionné par ces questions et alors cette posture politique justement de gauche modérée dans la mouvance de Rocard de ces années-là où le panorama politique est quand même assez vivant entre Le Pen et Tapie c'est quand même un panorama expressif est-ce que le fait que Goldman soit encore écouté aujourd'hui est-ce que c'est lié aussi à ça est-ce que ce serait presque un message d'espoir de se dire qu'aujourd'hui les gens qui sont d'une gauche modérée auraient une place qui résonnerait qui ferait écho avec l'actualité aujourd'hui ? Je crois que le Goldmanisme tel que je l'ai défini c'est-à-dire social-démocratie universalisme minoritaire sentiment de faire partie d'une minorité mais de pouvoir féconder la majorité fidélité à une histoire bref je crois que le Goldmanisme est mort et à titre personnel j'en suis orphelin en revanche on n'écoute pas Goldman pour des raisons politiques on écoute Goldman pour la musique pour les paroles pour le rythme pour la capacité énergisante si je puis dire et puis plus largement Jean-Jacques Goldman a quand même écrit la bande-son de toute une époque on ne peut pas imaginer les années 80 sans les tubes de Jean-Jacques Goldman et puis comme Goldman a écrit pour lui pour d'autres pendant presque 20 ans 25 ans et bien Goldman a fini aussi par écrire non seulement la bande-son d'une époque mais la playlist de nos vies la bande originale du film de nos vies et comme il avait ce talent de parler à chacun à chacune à chaque étape de nos existences en fait il y a une chanson de Goldman pour chaque moment il y a des chansons pour l'adolescence pour l'amour pour la sexualité pour la rupture amoureuse pour la paternité la maternité pour la vieillesse pour le deuil puisqu'il y a même de très nombreux français qui vont dans leur dernière demeure au son de Jean-Jacques Goldman figurez-vous donc Jean-Jacques Goldman a écrit des chansons qui sont des accompagnatrices de vie et ça je crois que c'est vraiment un des piliers de sa popularité jusqu'à nos jours c'est un humaniste pour pouvoir écrire des chansons pour les autres qui leur collent à la peau à ce point là et pour écrire des chansons pour chacun pour chacune c'est un observateur avant tout humaniste je pense que ça correspond effectivement au goldmanisme et je crois qu'il y a une capacité d'observation sociale qui est quasi sociologique vous savez que Goldman est diplômé d'une grande école de commerce dans laquelle il y avait un enseignement d'économie de sociologie et par ailleurs il a suivi des cours de sociologie à Lille au début des années 70 donc quand je disais que Jean-Jacques Goldman est quelqu'un de très cultivé c'est à mon avis on pourrait dire que c'est un intellectuel il a une très grande culture sociologique et donc dans ses chansons il n'est pas simplement un chroniqueur social il est aussi le sociologue de son temps et de sa propre vie d'une certaine manière c'est pour ça qu'il est capable avec des mots très simples par ailleurs de parler à tout un chacun des moments heureux des moments d'émotion des moments tragiques dramatiques qui sont les nôtres et c'est pour ça que Goldman a une grande capacité à se mettre à la place des autres à notre place et tout particulièrement à la place des femmes il y a deux grands chanteurs qui ont écrit pour les femmes c'est Gainsbourg lui il l'a fait sous l'angle de l'amour de la subversion du sexe bien sûr avec le génie qui est le sien Goldman lui c'est très différent c'est plutôt sous l'angle de l'amitié de la compréhension et d'une certaine manière avant MeToo Goldman était déjà l'allié des femmes il y a presque il y a un proto-féminisme chez Goldman qui se voit dans une chanson comme Elle a fait un bébé toute seule qui tranche avec toutes les galéjades misogynes d'un sardou d'un cookie dingler à peu près à la même époque dans le livre vous dites finalement c'est un jeune homme éteint qui ne s'affirme pas trop qui observe etc mais plus on avance dans la lecture de votre livre et plus on a l'impression plutôt qu'il représente une sorte de force tranquille pour reprendre un slogan un slogan célèbre voilà célèbre vous m'enlevez le mot de la bouche il y a quelque chose d'assez sage et assez tranquille chez Goldman oui oui on peut le dire vous pouvez le dire vous pouvez dire sage tranquille ses détracteurs disaient qu'il était mou trop consensuel moi je le dirais avec des termes plus politiques Goldman a inventé une sortie de révolution à la fin des années 68 il a rompu avec les idéologies dont certaines ont ensanglanté le 20ème siècle Pierre Goldman c'est quelqu'un dont la mouvance était le maoïsme le trotskisme le léninisme bon on peut trouver ça très bien quand on est un peu radical chic enfin le maoïsme ça a fait quand même plusieurs millions de morts dans plusieurs pays donc bon on peut dire que d'un point de vue politique Jean-Jacques Goldman dès les années 70 invente une pensée entre gris clair et gris foncé pour utiliser une expression qui est de lui et donc il promeut une sortie de révolution par rapport à la génération de son demi-frère Pierre Goldman et il entre dans une gauche qu'on appelle en France la deuxième gauche qui est une gauche plus pragmatique en prise avec l'économie réelle avec une forte intégrité morale et c'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Goldman est dans le champ musical ce que Rocard, Jospin et Delors sont dans le champ politique et d'ailleurs le seul homme politique dont Jean-Jacques Goldman se soit montré proche publiquement c'est Michel Rocard à deux occasions je crois que pour quelqu'un d'aussi maladivement discret que Jean-Jacques Goldman je crois que c'est vraiment très important il endossait presque le Rocardisme sur le plan politique mais aussi sur le plan minoritaire comme vous le savez certainement Michel Rocard est un protestant donc c'est une minorité religieuse il a été au scout comme Jean-Jacques Goldman et il a été toujours minoritaire dans la gauche française puisqu'il a été écrasé par le miterrandissement alors il y a quand même une petite question un peu à part mais qui m'intrigue beaucoup cette forme de tolérance de gauche tempérée on a l'impression quand même en vous lisant et Benjamin Blanca que parfois ça vous agace vous êtes un peu jaloux parce que par exemple quand il va voir son frère à son demi-frère à Freyne en prison vous dites mais quand même comment il peut y aller donc il y a des moments on a l'impression que vous frôlez un peu la jalousie sur ce type qui quoi qu'il arrive reste tranquille vous posez une question très importante et je crois plus générale que cette anecdote de la visite en prison à son frère Pierre Goldman c'est la question de la présence de l'historien dans l'histoire qu'il narre et ça c'est une question qui est très importante pour moi puisque depuis une dizaine d'années j'écris des livres d'histoire sur des sujets qui me sont proches mes grands-parents mon camping-car mon enfance ou ici Jean-Jacques Goldman comme si je disais mon alter ego on va trouver que je me vante un petit peu mais en tout cas je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un petit Goldman donc en tant qu'historien je n'ai pas peur de dire je et d'étudier des sujets qui me touchent je pense que de nombreux historiens et sociologues font comme moi sauf qu'ils ne le disent pas ils ne le reconnaissent pas et ils ne le revendiquent pas et donc ils ne le théorisent pas ce qui est encore plus grave c'est ainsi qu'un ancien communiste un historien ancien communiste va travailler sur le communisme c'est ainsi qu'un historien qui a grandi à la campagne va faire l'histoire des campagnes c'est ainsi qu'un orphelin de la Shoah va travailler sur la Shoah c'est ainsi qu'une femme va faire l'histoire des femmes etc. je pense que c'est un atout mais encore faut-il aborder réflexivement le lien qui nous lie à notre sujet c'est ce que j'ai essayé de faire vous l'avez vu depuis le début de cet entretien et on me l'a reproché et je ne suis pas du tout vexé parce que les sciences sociales c'est fait pour être débattu et surtout critiqué et les sciences sociales c'est un des derniers espaces dans nos sociétés où on peut discuter rationnellement courtoisement et avec en essayant de trouver un point d'entente alors qu'un espace comme Twitter c'est le contraire à cet égard donc je me flatte d'être critiqué parce que ça veut dire qu'on est encore dans un espace démocratique donc certains collègues ou certains journalistes ont dit que j'avais écrit un livre de fans je cite peu importe qui ça n'a aucune importance mais c'est une vraie critique méthodologique ai-je écrit un livre de fans alors d'abord dans cette expression de fans il y a je crois une toute petite nuance de misogynie puisque c'est exactement la même chose qu'on décrivait quand dans les années 80 certains journalistes se moquaient des midinettes censément hystériques avec toujours les mêmes sous-entendus misogynes qui venaient applaudir Jean-Jacques Goldman avec leurs parents ou avec leurs copines et à cette objection je répondrais que je ne suis pas dans un rapport de fans ni de groupies avec Jean-Jacques Goldman en revanche tous mes livres sans exception ont un certain rapport de tendresse avec les disparus Jean-Jacques Goldman a disparu il faut l'accepter peut-être que Jean-Jacques coule des jours heureux à Londres tant mieux pour lui mais Goldman a disparu et Goldman a même suicidé son personnage public il est un disparu de la même manière que Laetitia ou mes grands-parents à cette différence près que Jean-Jacques est bel et bien vivant heureusement mais Goldman a disparu donc en tant qu'historien je suis dans un rapport d'amitié et de tendresse avec ces disparus dont j'essaye de comprendre l'oeuvre le parcours parce que ces disparus nous sont arrivés comme j'ai essayé de vous l'expliquer de manière imagée et différente en fonction des périodes que ces disparus ont traversé donc si j'ai un rapport un petit peu comme ça compréhensif vis-à-vis de Jean-Jacques Goldman c'est pas de l'énervement c'est plutôt de la tendresse mais pas parce que je suis un fan qui pousse des cris plus parce que je trouve ça intéressant de comprendre comment Goldman a disparu comment le gollmanisme appartient à une période à mon avis révolue de l'histoire française pourquoi Goldman n'est plus parmi nous et pourquoi il nous manque et peut-être que ce qui nous manque c'est le monde d'hier ou notre jeunesse et ça ça fait aussi partie de mon questionnement de poser cette question collective qu'est-ce qui nous manque dans Goldman est-ce que c'est la social-démocratie est-ce que c'est les années 80 est-ce que c'est une période où il n'y avait pas d'écran pas internet pas Google pas Instagram est-ce que c'est notre jeunesse tout simplement est-ce que ça ça fait aussi partie de mon questionnement d'historien qui tourne un petit peu vers une réflexion morale et ça ça va être plus difficile à rattraper notre jeunesse pour finir Yvan Jablonska donc en fait vous les connaissez toutes par cœur maintenant les chansons pas par cœur les chansons de Renaud je les connais par cœur les chansons de Goldman je les connais bien mais pas par cœur d'accord mais est-ce qu'il y en a une qui ressort qui reste qui vous restera vraiment profondément ancrée si oui laquelle et est-ce que vous nous la chanteriez c'est une c'est une chanson c'est une question cruelle que vous posez oui mais je suis comme ça sur un répertoire de 300 chansons il faudrait que j'en choisisse une pour nous alors je vais répondre en bottant en touche mais je vais quand même dire que c'est un ensemble de chansons que j'aime l'ensemble de chansons que j'aime chez Goldman c'est les chansons du départ les chansons de l'arrachement au confort et aux certitudes et ces chansons sont souvent déclinées au futur simple on ira j'irai on partira c'est la certitude du futur simple de celui qui décide de reprendre son destin en main et qui essaye d'écrire son histoire et cette histoire familiale et personnelle c'est indissociablement une histoire collective c'est l'histoire de ma famille mais c'est aussi l'histoire de tous les immigrés qui ont essayé d'écrire une nouvelle histoire en s'arrachant au verdict du destin sur ces bonnes paroles je vais vous rendre le micro sans avoir chanté on restera sur cette parole assez optimiste comme choix de votre part Yvan Jablonka merci beaucoup merci à vous merci merci à vous